Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. On va revenir sur un certain nombre de mesures et de projets du gouvernement qui fâchent actuellement les citoyens, mais aussi les élus, les 80 km heure sur les routes départementales. La mesure divise et là ses partisans, mais aussi ses détracteurs. La réduction du nombre des élus à première vue, l'opinion publique serait pour les élus, beaucoup moins. La réforme des institutions, pourquoi pas, mais pour quel objectif ? Plus de démocratie, une vie politique revivifiée. La baisse des dotations aux communes et collectivités locales, nécessaires ou suicidaires. De tout cela, on en débat avec mes deux invités. Jacques Salatier, député de la République en marche de la Vienne, bonjour. Et Alain Fouché, sénateur de la Vienne et membre du groupe Les Indépendants Républiques et Territoires. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. On commence par la limitation à 80 km heure sur les routes départementales. Première question, diriez-vous que c'est une mesure jacobine imposée à la France girondine ? Jacques Salatier. Je ne sais pas si on peut le qualifier de cette façon. Je connais Alain Fouché depuis fort longtemps. Et je sais qu'à chaque fois qu'il y a un risque d'un ressenti de privation de liberté, il est assez réactif. Et c'est un engagement qui l'honneure. Moi-même, je suis sensible à cette question, comme beaucoup de nos concitoyens. À titre personnel. De quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Nous parlons quand même de 9 morts et 65 blessés graves par jour. Des dizaines de milliards de coups qui sont engagés à cause d'accidents de la route. Et donc, depuis, sous l'action du président de la République, Jacques Chirac, pendant une douzaine d'années, nous avons assisté à une baisse très sensible du nombre d'accidents et de morts. Et depuis 2014, je crois, nous assistons à une remontée. Et je crois qu'il fallait prendre un certain nombre de mesures. La réduction de la vitesse sur les routes départementales fait partie de ces mesures. Vous, en tant que parlementaire, vous êtes pour ? Ou vous avez changé d'avis ? Ou maintenant, vous vous dites non ? C'est une décision du Premier ministre qui l'a annoncée parmi d'autres mesures. Et je pense que ça vaut le coup de se lancer dans cette modification du code de la route et pour une mise en œuvre dont nous apprécierons les conséquences dans les deux ans qui viennent. Justement, on le rappellera. Alain Fouché, on connaît votre position au fer de lance, non aux 80 km heure sur les routes départementales, en tous les cas. Je vous ai fait opposer. D'abord, le Premier ministre a annoncé ça comme ça. Sans doute un peu pour se remettre en scène, je ne sais pas. Vous ne l'avez pas vu dans un programme présidentiel ? Je n'ai pas vu dans un programme présidentiel. Ils ont parlé d'expérimentation. Il y a des expérimentations qui ont été faites il y a quelques mois. Expérimentation sur deux ans alors qu'elle était prévue sur cinq ans. Expérimentation sur 80 à 100 km heure. Dans le département de Lyon et dans un autre de la Nièvre. En définitive, on s'est aperçu, après cette expérimentation de deux ans, qu'il y avait plus de morts à 80 km heure qu'à 90 km heure. Parce qu'il n'y avait que de voitures qui se font des bouchons derrière les camions. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne expérimentation. Ce n'est pas de bon résultat. Deuxième point, les accidents mortels ne sont pas pour la grande majorité dus à la vitesse. Mais ils sont dus à des refus de priorité, à des feux rouges grillés, à des lignes jaunes. Et le deuxième point qui me paraît important, c'est que tout ça, c'est une histoire de raquette. Alors on va continuer le débat. On va déjà le planter à travers le reportage qu'on va voir, justement. Vous aurez l'occasion d'échanger sur ça. Donc un rapport du Sénat, vous venez de le dire, veut laisser le choix aux conseils départementaux d'abaisser ou pas la vitesse à 80 km heure. De son côté, vous l'avez dit également, le gouvernement a prévu une clause qu'on appelle une clause de revoyure pour 2020, destinée à mesurer l'efficacité de ces mesures. Vous voyez le reportage d'Aurélia Chopin et Steven Pichabon. Nous sommes sur la RN10 entre Chartres et Châteaudun. Six personnes sont mortes sur cette route l'an dernier. Les 80 km heure seront appliquées ici dès le 1er juillet, mais les usagers sont encore très partagés. Ça ne me gêne pas. Moi, je dis qu'effectivement, ça peut avoir une incidence sur les accidents. Il y a certaines routes, oui, je suis d'accord, mais pas sur nos grandes départementales, en tout cas du coin. Si j'ai un trajet d'une trentaine de kilomètres régulièrement entre Châteaudun et Orléans, vous changez 17 fois de vitesse, de limitation de vitesse, rien que sur ce trajet. On le sait, le sujet divisé. Voici un rapport de certains sénateurs qui ajoute encore à la confusion aujourd'hui. Limiter la vitesse sur le réseau secondaire, d'accord, mais au cas par cas, est là où les élus locaux le décideront, comme l'explique Jean-Luc Fichet. Ils sont tout à fait en mesure de dire aujourd'hui, voilà, à cet endroit-là, 80 kilomètres à l'heure, c'est pertinent. À cet endroit-là, ça peut être plutôt de cause d'énervement et de mauvaise conduite qu'autre chose. En réponse, cet autre rapport sur lequel s'appuie le ministère. Il confirme au contraire l'intérêt de généraliser la mesure. Pour Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, c'est le seul moyen de réduire le nombre d'accidents. Ça n'a pas beaucoup de sens en réalité de dire qu'il y a des routes particulièrement accidentogènes. Au reste, celle-ci, elle serait choisie. C'est en fait le réseau principal des départements qui est concerné. Le débat est loin d'être tranché. La limitation à 80 km heure effective le 1er juillet sera évaluée au bout de deux ans avant d'être définitivement adoptée ou pas. Retour sur le plateau de dimanche en politique avec mes deux invités. Alain Fouché et Jacques Savatier, on débat de l'utilité ou pas de limiter à 80 km heure les routes départementales. Messieurs, quelle est la bonne méthode ? On impose partout le 80 km heure ou on décide que seules les routes dangereuses seraient limitées à 80 km heure ? Alain Fouché et Jacques Savatier ensuite. D'abord, c'est au département de décider. Les routes départementales leur appartiennent, c'est à eux de dire. Le deuxième point, je vais commencer là-dessus, c'est que bien sûr qu'on est pour la sécurité. Mais aussi l'État fait une opération de raquette. C'est clair. Pour vous, c'est la même chose ? Non, non. Vous ne distinguez pas les choses ? Mais je veux dire, il y a des amendes, des produits d'amende qui sont très importants. Ces produits d'amende sont faits pour faire des travaux de sécurité sur les routes. En réalité, ce n'est pas le cas. Il y a 30 ou 40% qui sont utilisés pour le désendettement de l'État. Donc, je veux dire, des choses ne vont pas s'arranger. Les radars embarqués, ça c'est tout à fait scandaleux. Je veux dire, le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer qu'aujourd'hui, avec les radars embarqués, sans les radars embarqués, il y a 2 millions de voitures fléchées, c'est-à-dire 2 millions de PV. Avec les radars embarqués, gérés par des boîtes privées, qui auront intérêt à faire le plus de flashs possibles, il y aura 12 millions de flashs. Alors ça, c'est pour aborder la question de la sécurité routière. Mais pour revenir aux 80 km heure, Jacques Salatier, Alain Foucher, pour revenir à cette question des 80, parce que ça semble symbolique, mais plus que ça. Non mais, on a un problème, c'est la recrudescence des accidents de voiture et des décès depuis 2014. Ça, c'est une certitude. Dans 92% des cas, c'est lié, effectivement, comme l'a dit Alain Foucher, au comportement des conducteurs. Dans 4% à l'infrastructure routière, 4% disons aux véhicules qui sont en mauvais état. Non, à chaque fois, il y a un facteur aggravant. Le facteur aggravant, c'est la vitesse, c'est la consommation d'alcool, la consommation de stupéfiants. Donc, il était urgent de prendre un certain nombre de dispositions. Ces dispositions, c'est la limitation, au moins temporaire. On verra ce que ça donne au point de vue résultat d'ici le 6 juillet 2020. Je pense qu'il faut quand même essayer de tourner le coup à cette idée que c'est du racket. C'est du racket. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Premier ministre, là-dessus, a pris un certain nombre d'engagements. Et cet engagement, il est de dire que les contraventions, ou le produit des contraventions qui seraient faits, seraient versés dans un fonds servant à, disons, à aider les établissements qui s'occupent de personnes accidentées de la route. Je pense que c'est une garantie qui a été donnée. La deuxième garantie qui a été donnée, c'est que cette expérience va être conduite sur l'ensemble du réseau national. Et que si, au vu de ce qu'on aura constaté pendant deux années, on constate qu'il faut limiter dans certains endroits et pas dans d'autres, eh bien, à ce moment-là, on adoptera le code de la route. Mais jusqu'à maintenant, le code de la route est national. Pour vous entendre, c'est la bonne méthode. Le Premier ministre emploie la bonne méthode. Moi, je pense que c'est une méthode qui doit permettre de mesurer si cette disposition-là est de nature à limiter. Je pense que, quand même, je pense qu'il y a des pères de famille, des mères de famille qui ont perdu des enfants dans l'extendant de voitures. Je pense que, quand ils nous écoutent, ils doivent se dire, lâchez pas et faites en sorte que ça ne se reproduise plus. Et je crois que c'est aussi notre devoir de responsable politique de faire en sorte d'essayer différentes solutions. À la fouchée, vous avez entendu. Il y a quelque chose de revoyure 2020, je mets 2020, si la mesure n'est pas bonne. Il y a déjà eu deux ans, ça va. Il y a déjà eu deux ans, il n'y a pas besoin de recommencer. Deux ans, le côté négatif. Prenons un exemple. Je prends la route de Limoges, par exemple. C'est-à-dire, de Poitiers à Limoges, les voitures vont suivre les camions, ils ne pourront pas les doublés. Il y aura des queues de voitures, il y aura des gens qui rouleront à 75 et il y aura plus d'accidents parce que les gens essaieront de doubler, les gens vont s'endormir. Pour moi, c'est une très mauvaise mesure. Donc, si c'est une mauvaise mesure, elle sera revue en 2020 ? Non, mais on a déjà vu que c'est une mauvaise mesure. Donc, il faut que l'argent ne soit pas détourné comme il est aujourd'hui. Et s'il va vers les hôpitaux pour soigner les malades, ce n'est pas une bonne mesure ? Il faut que l'argent soit utilisé pour faire des opérations de sécurité sur les routes. Et si on fait des opérations de sécurité sur les routes secondaires, il y aura beaucoup d'un accident. Et en plus, avec ça, avec cette mesure-là, on va désertifier les campagnes. Vous croyez que les entreprises vont venir s'installer là où les routes sont limitées ? Elles vont se mettre auprès des autoroutes. Elles ne vont pas venir dans la ruralité. Je voudrais que vous entendiez la voix d'un parlementaire que vous connaissez aussi, qui est le député de la Charente, Thomas Ménier, mais qui est d'un avis, est médecin urgentiste. Voilà pourquoi lui, il lit « Je suis pour cette mesure ». Je vous propose de l'écouter. J'ai exercé en SAMU. J'ai dû venir sur des accidents, m'occuper de gens gravement blessés. Et c'est en ce sens que je pense qu'il est excessivement important d'agir, de se donner les moyens de faire mieux. Moi, je pense que perdre trois minutes dans une journée, ça vaut le coup pour sauver chaque jour en France une vie. Alain Fouché et ensuite Jacques Savati, on passera au thème suivant. Vous remettriez en cause... Ce n'est pas trois minutes. Quand on suit un camion de Poitiers à Limoges à 70 à l'heure qui a une queue de voiture, ce n'est pas trois minutes. Mais est-ce que vous remettez en cause les travaux des scientifiques ? Les travaux des scientifiques ? Oui, qui disent qu'effectivement, ils sont convaincus qu'à baisser la vitesse à 10 km heure, ça sort des vies. Et mettons-la à 60, il n'y aura encore moins d'accidents. Comme dit le délégué interministériel, pourquoi à 80 ? Il dit « Les gens iront moins vite », ça c'est clair. Bon, mais mettons-la à 50, je veux dire, ce n'est pas la bonne mesure. Voilà ce que je dis. Je veux dire, il faut faire autrement et il faut faire les travaux de sécurité. Et ça, ça me paraît essentiel. Dernier mot là-dessus, Jacques Savatier. Bon, je pense qu'il y a un élément qui a été donné, c'est d'un peu d'opposer la ville et la campagne dans cette affaire-là. Moi, je ne crois pas. C'est la petite musique que vous entendez ? Oui, c'est ce qu'on entend comme musique. Moi, je trouve que ça fait longtemps que le périphérique est passé de 90, puis après à 80. Maintenant, à 70, ça fait longtemps que les Parisiens savent qu'ils vont passer beaucoup de temps dans les transports. Et souvent, beaucoup plus que les gens dans les provinces. Et donc, je crois qu'ici, ce n'est pas une mesure ni pour récupérer de l'argent, ni pour gêner les gens qui habitent à la campagne. C'est une mesure d'abord pour sauver des vies. Je crois que c'est comme ça qu'on le prend. Ça vaut quand même le coup d'essayer. C'est une question quand même de vie et de mort pour un certain nombre de gens. Autre sujet. Les essais ont été faits. Et les essais sur les 80 ou 100 kilomètres de route ont été négatifs. Donc, c'est clair. On ne vient pas là-dessus. C'est clair. Autre sujet qui est peut-être encore moins clair, mais qui divise, et plutôt au sein des élus, et qui fait débat, c'est la réforme des institutions voulues par le chef de l'État. Le Premier ministre en a détaillé les grandes lignes. C'était le 4 avril dernier. Réduction du nombre de parlementaires. Introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. Avant d'en parler tous les deux, le détail de ces mesures avec Julien Gaspard-Hutteau. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Edouard Philippe livre ses arbitrages sur la réforme des institutions. Les textes contribueront à rénover profondément la vie politique et parlementaire dans un triple souci de responsabilité, de représentativité et d'efficacité. Première mesure, la réduction de 30% du nombre de parlementaires pour passer à 404 députés et à 244 sénateurs. Une décision populaire, mais la droite à l'image du sénateur Roger Carucci demande des précisions. Comment ils répartissent les sièges ? Un sénateur, un député par département, les départements urbains sont donc sous-traités, comment on fait ? Là, il n'y a pas de réponse. Et à l'Assemblée nationale, Bastien Lachaud, député France Insoumise, redoute un affaiblissement du pouvoir législatif. La France est aujourd'hui un des pays d'Europe qui a le moins de parlementaires par habitant. C'est donc diminuer cette représentation au profit d'un seul homme, le président. Deuxième axe, l'introduction d'une dose de proportionnelle 15%, soit 60 députés. Trop peu au goût de Sébastien Chenu, le porte-parole du Front National. Ce sont des miates, on ne représente pas autant de millions d'électeurs qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale avec 15% de proportionnelle. Plus de proportionnelle, c'était également une revendication des centristes, comme Jean-Christophe Lagarde, UDI. Nous avons expliqué que l'équilibre à nos yeux était de 20%. 20%, ça permet de dégager les majorités et de garantir la représentation des courants d'idée. Dernier grand changement, la limitation à trois du nombre de mandats pour les parlementaires et les maires des communes de plus de 9000 habitants. La droite y est opposée. L'exécutif se donne jusqu'en 2019 pour boucler sa réforme. Retour sur le plateau de dimanche en politique avec mes deux invités Jacques Savatier et Alain Fouché. Jacques Savatier, pour faire passer de telles réformes institutionnelles, cela suffit ? L'opinion publique avec soi ? Non, je pense que, vous savez, c'est la première fois que je faisais une campagne. Et on a expliqué un certain nombre de choses qu'on souhaitait faire. Et j'ai entendu ce que nos concitoyens disaient. Ils disaient, j'espère que vous ferez ce que vous allez annoncer, que vous allez faire. Bon. Et donc, parmi les propositions que nous avons faites à ce moment-là, il y avait celle de faire évoluer les institutions. Il y a eu une loi sur la confiance, la moralisation de la vie publique. Au départ, ça s'appelait comme ça. Puis il y a eu quelques dispositions d'ordre qui nécessitaient une réforme constitutionnelle, des lois organiques qui vont suivre. Et notamment celles concernant la diminution du nombre de parlementaires, l'introduction d'une dose proportionnelle et la limitation dans le temps des mandats. Donc, moi, je pense que c'est aussi pour cette raison-là que nous avons été élus pour mettre en œuvre cette réforme. Et donc, je crois qu'il faut le mettre en œuvre. Et en début de quinquennat ? En début de quinquennat, on lance, vous avez pu remarquer quand même qu'on ne chôme pas, et qu'on lance un certain nombre de dispositions. Certaines concernent le travail, d'autres la formation, d'autres les institutions et d'autres la justice. Et donc, on est sur un certain nombre de chantiers qu'on a annoncés et qu'on doit mettre en œuvre. Et donc, ce chantier-là va se mettre en œuvre dans le courant de l'année 2018. Il suppose des discussions avec les sénateurs, bien évidemment. Mais je pense que la proposition qui est faite aujourd'hui, auxquelles il faut sans doute ajouter un certain nombre de dispositions, sur lesquelles je suis assez d'accord de dire l'échelon sur lequel on a un minimum de parlementaires, c'est le département, par exemple. Ça me paraît aussi assez logique. Ça fait partie du fonctionnement de notre pays aujourd'hui. Mais je crois que cette mesure-là, il faut la mettre en œuvre parce qu'elle est aussi attendue. Elle est attendue comme une mesure de clarification. Puis peut-être aussi se dire que depuis ce mandat-là, les parlementaires ne peuvent plus cumuler d'autres fonctions d'exécutifs territoriaux et qu'ils se consacrent en totalité à leur mandat de parlementaire. Je crois que ça peut aussi conduire à un changement d'organisation, à un changement de méthode de travail. On va entendre le sénateur Fouché sur cette question, sur ces deux points, justement. Cumul des mandats, réduction du nombre des parlementaires. C'est un niet tout court ? Cumul des mandats, je crois, dans le texte, ce qui ne va pas tout à fait bien, c'est qu'on peut avoir trois mandats de sénateur, mais après on peut avoir trois mandats de maire et après on peut avoir trois mandats de député. Donc c'est quand même un peu incohérent. C'est-à-dire qu'on peut cumuler dans le temps ? On peut cumuler dans le temps, en fait. Tout en changeant le mandat. Donc ce n'est pas tout à fait clair comme texte. Le deuxième point, c'est que le Sénat, par exemple, dans la Vienne, nous sommes deux sénateurs. Nous représentons 270 communes. Vous, vous avez 40 communes, quelque chose comme ça, dans votre circonscription. 270 communes pour 400 000 habitants. Donc on est obligé d'être présent sur l'ensemble du territoire. On n'est pas trop nombreux de deux. Ça veut dire qu'avec une telle réforme, si je vous entends bien, c'est un sénateur pour le département de la Vienne. Il y aura un sénateur pour le département de la Vienne. Le département des Vosges qui a le même nombre d'habitants qu'à 500 communes. Il y aura, je crois, un sénateur dans le département des Vosges. Nous, on représente les communes, on représente les territoires, on représente les services publics. On est là pour faire remonter tout ce qui concerne la ruralité des territoires. Ça veut dire 244 sénateurs aujourd'hui en France avec une réforme, 3 contre 348 aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'il travaille ? 404 députés après réforme au lieu de 577, ce n'est pas la bonne jauge. Je ne pense pas que ce soit la bonne jauge, parce qu'un sénateur pour 500 communes, je ne vois pas comment il peut travailler. Vous avez entendu votre ami Roger Carotti qui dit lui aussi, ça va avoir des conséquences, par exemple, pour un département des Hauts-de-Seine qui est peuplé. On va aussi drastiquement réduire le nombre de parlementaires. Lui aussi, il est concerné. Pas le département urbain comme le département ruraux, d'ailleurs. Oui, mais le sénateur a un rôle bien plus important dans le département rural, parce que le département urbain, si vous voulez, c'est la ville de Paris qui fait les choses. En province, c'est nous qui faisons les choses. Donc je crois que c'est beaucoup plus important qu'il y ait des parlementaires assez nombreux sur les territoires, sur l'ensemble du pays. Et pour l'instant, c'est mal parti. Alors on peut imaginer parfois une politique qui peut avoir de bonnes intentions pour avoir des conséquences plutôt négatives parfois aussi. Une mesure comme celle-ci. Moi, je ne sais pas si... J'écoutais hier Jean-Pierre Raffarin qui, en gros, me disait un certain nombre de choses que je vais répéter, puisque je suis assez d'accord. Est-ce que c'est le nombre de parlementaires qui compte ou c'est les moyens qui sont affectés aux parlementaires pour faire leur travail correctement ? Je crois que je n'ai pas une grande expérience. C'est pour ça que je fais référence à ceux qui en ont une plus longue. Mais vous avez eu d'autres vies. Vous avez été devant ou derrière. Et donc, je me disais qu'effectivement, après neuf mois, je me rends compte de ça. C'est-à-dire qu'un parlementaire, il a à la fois un travail au niveau national, qui est de faire les lois, et un travail au niveau local, c'est d'être à l'écoute de la population et de faire un certain nombre de choses. Autrefois, la plupart des parlementaires s'adossaient à une collectivité territoriale et avaient des moyens de travail. Alors l'exemple qu'on entend ici... Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est autant important, c'est de donner aux parlementaires des moyens. Je ne parle pas d'argent. Je parle de collaborateurs. Je parle d'une équipe autour de lui qui lui permette à la fois de faire ce travail à Paris, de législateur, qui est très différent du travail que l'on fait au niveau local. Et à cet égard, et je terminerai là-dessus, il me semble que ce serait peut-être l'occasion de valoriser et de reconnaître mieux le travail du suppléant ou de la suppléante. Parce que je pense qu'il peut jouer un rôle important et aussi dans la relation avec le territoire et la relation avec les collectivités. Il y a un argument qu'Anna Fouché, effectivement, développe souvent. C'est-à-dire que si, avec une telle réforme, on n'aura pas eu René Monnerie et le Futuroscope, par exemple. Ah ben, c'est sûr. Non, ça c'est surtout sur la durée du mandat. Oui. La durée du mandat. René Monnerie, il a fait un certain nombre d'années de mandat. Là, il n'aurait pas... La centrale de Civeau ne serait pas terminée comme elle s'est terminée. Parce qu'il s'est battu. Le Futuroscope, il n'y aurait eu qu'une partie qui aurait été commencée. Donc ça veut dire que les grands projets portés par les grands hommes, c'est fini ? Il y a d'autres. Il y a besoin d'avoir... Attendez, pour ce qui concerne la réduction du nombre de parlementaires, il y a des parlementaires qui doivent être présents sur les territoires. Et quand je dis qu'un parlementaire pour 500 communes, on a beau avoir des assistants, aux États-Unis, on dit, par exemple, qu'il y a 100 parlementaires. Bon, il y a 100 parlementaires aux États-Unis, mais chaque parlementaire a 100 collaborateurs, avec des immeubles, etc. Chez nous, on a 3 collaborateurs. Mais c'est ce que je... Non, oui. Je pense qu'on peut se rejoindre là-dessus. Je crois qu'il faut... Les parlementaires, ils font la loi, ils font la loi, ils construisent la loi. Et de l'autre côté, ils doivent aussi évaluer cette loi, la contrôler, l'exécutif. Et je crois que pour ce faire, ils ont besoin d'un certain nombre de moyens. Et je pense qu'arbitrer les choses de cette façon en disant, moins de parlementaires, mais plus d'équipes autour d'eux, pour pouvoir faire correctement le travail dans ces différentes dimensions, je crois que c'est une orientation qui me paraît la bonne. Et c'est pour ça que moi, je voterai sans problème, cette réforme constitutionnelle. À ce moment-là, il ne faut pas expliquer qu'on fera des économies. Parce que c'est ce qui est expliqué. On explique aussi qu'avec main de parlementaires, on fera des économies. En fait, on en fera moins s'il y a des personnels qui sont autour. Dernier thème, on parlait d'économies. Dernier thème de cette émission. Un sénateur pour 500 communes, c'est impossible qu'il représente des... On vous a entendu, Alain Fouché. Dernier thème de cette émission, la baisse des dotations aux communes. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'État. Dans sa dernière publication sur les montants alloués à chacune des collectivités, 18 000 communes de France vont perdre en dotation cette année, plus proche de nous. Cela concerne 155 communes de la Vienne sur 275. Pour éteindre le début de l'incendie, Jacques Savadi, vous avez publié cette semaine un communiqué à quatre mains avec Sacha Houlié pour dire que finalement, non, 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 tout va bien, il n'y a pas de baisse. Alors, non, ce qui est paradoxal, c'est au moment où on arrête la baisse des dotations au niveau national, les dotations globales de fonctionnement des collectivités territoriales, puisque entre 2016 et 2017, il y a eu moins 600 millions à peu près. Entre 2017 et 2018, il y a plus 80 millions. Donc, on a enrayé ce dispositif. L'ensemble des collectivités territoriales, 27 milliards plus 300 millions par rapport à l'année d'avant, à ce moment-là, il y a des distorsions qui apparaissent sur le territoire. On parlait des effets. Et donc, dans ma circonscription, si je prends les deux circonscriptions autour de Poitiers, on retrouve cette augmentation globale de la dotation aux collectivités territoriales, puisqu'on a à peu près 1,4 million de plus que l'année dernière. Il est vrai qu'il y a des différences. Mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien, pour expliquer d'où vient cette distorsion. Il y a des transferts. Voilà, il y a des transferts, il y a des changements dans le paysage institutionnel qui font que les dotations globales sont différentes. Alain Fouché, vous qui avez été effectivement, vous êtes conseiller départemental à Chauvigny, c'est perdant. Le Grand Châtelreau, c'est perdant. Le Grand Poitiers, c'est perdant ou pas ? Vous avez fait votre calculette ou pas vos calculs ? Les calculs que j'ai faits, c'est que d'abord, dans la Vienne, il y a 155 communes qui perdent de la dotation globale de fonctionnement. Ça veut dire que les autres gagnent ? Il y en a très peu qui gagnent. Il y a Saint-Sauvent, commune de 1 200 habitants, 80 000 euros. Saint-Georges-des-Bois-des-Argeaux, 200 000 euros. Bon, il y a une grande partie des communes qui ont perdu beaucoup d'argent. Et ensuite, l'État leur a expliqué après qu'ils aient voté leur budget. Alors, j'ai entendu qu'Emmanuel Macron, c'était le 12 avril dernier, je pense que vous avez dû voir le verbatim, disait qu'il n'y aurait pas de baisse de dotation pour les petites communes. Finalement, il s'est dédié avec ce calcul-là. Dans les dotations aux collectivités et territoriales, il y a une dotation, disons, de répartition au niveau national. Et puis ensuite, il y a des dotations dites de péréquation qui correspondent à des solérités particulières. Mais dans la dotation forfaitaire aux communes, ça baisse ? Malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, que sur les deux circonscriptions 1 et 2, c'est-à-dire autour de Poitiers, il y a une augmentation d'un million 400 000 sur 70 millions à peu près, on constate des écarts qui ont été soulignés par Alain Fouché et qui sont tout à fait réels. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que des communes qui étaient des communes considérées comme rurales, qui à ce titre bénéficiaient d'une péréquation, d'une forme de solidarité, se retrouvent aujourd'hui dans une communauté urbaine et que les critères qui sont pris en compte de richesse, de potentiel fiscal, démographique, ont conduit tout naturellement. Alors là où il y a effectivement, où je peux rejoindre ce que disait Alain Fouché, c'est qu'il n'y ait pas eu cette anticipation parce que ces règles-là n'ont pas été changées. C'est là où effectivement certains m'ont dit qu'on a été coquifiés deux fois. Alors moi je ne dis pas ça comme ça, je dis juste que je pense qu'il aurait fallu qu'à un moment donné, au moment de la constitution de ces organisations intercommunales, au moment où même on prépare les budgets, les maires aient été informés des conséquences de ce choix d'organisation territoriale. En revanche, dans ma circonscription, il y a les communes du Haut-Poîtou, toutes sont gagnantes parce qu'elles ont constitué un ensemble territorial, une communauté de communes qui finalement regroupe des communes qui sont dans un même principe de ruralité. Il reste quelques secondes pour Alain Fouché sur ces donations. D'abord, les simulations ont été mal faites au niveau de Bercy, c'est pour ça qu'on a un certain nombre de problèmes. Bon, qui doit payer parce que les communes perdent de l'argent ? C'est l'État qui doit payer, c'est l'État qui s'est planté, c'est Bercy qui s'est planté. Bon, je prends un exemple, c'est moi, parce que quand même... Il nous reste quelques secondes. C'est ce que j'ai le temps d'expliquer. Concluez, concluez. Je vois, par exemple, la dotation dans le Châtel-Raudet, on vient de donner 100 000 euros de plus à la ville de Châtel-Raudet, et en fait, elle a perdu 800 000 euros les quatre dernières années. Donc, je veux dire, les choses ne sont pas au point. Il faut que l'État, ce soit l'État qui intervienne. Merci, messieurs, d'avoir accepté ce débat. Merci à tous les deux. Cette émission, vous pouvez la voir ou la revoir sur notre site internet, na.france3.fr. La semaine prochaine, nous parlerons d'autre chose, un spécial mai 68, avec des témoins de cette époque et des observateurs contemporains. Dans quelques instants, votre journal régional. Très bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501